Je pense que je vais pas faire d'introduction. Non, c'est bien comme ça. Et je pense que je mettrais un truc en post-prod en expliquant vite fait quitté, et... Ouais, ça reste plus naturel comme ça, on commence par bouffer des crêpes. Sois le bienvenu. J'ai la joie de te retrouver aujourd'hui pour partager une discussion que j'ai eue il y a quelques jours à peine avec mon beau-frère, Médéric. Dans une ambiance détendue, on parle de classe préparatoire, d'université, d'orientation, de l'apprentissage des langues, et plus généralement du courage nécessaire pour vivre sa vie comme on l'entend. J'espère que tu passeras un agréable moment en notre compagnie, et je te souhaite une bonne écoute. Du coup, la première question simple que je me posais, c'est très simple, c'est en fait, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant de Terminal qui hésite à faire classe préparatoire ? Qu'est-ce que selon toi tu regarderais pour prendre sa décision ? Parce que lui, il a tout entendu, le gars de Terminal, il a entendu qu'il allait se prendre des tôles en boucle, qu'il y avait énormément de pression, qu'il allait prendre du stress dans tous les sens, et d'autre côté, il y a des gens comme nous, où ça s'est très bien passé, où ils vont dire que c'est les plus belles années de ma vie, etc. Et donc le gars se retrouve à faire un grand écart. Ça dépend à quel moment de l'année la question est posée déjà. Maintenant, là. Parce que, ouais, voilà, il faut qu'il fasse des voeux à un moment donné dans l'année, et nous, en tant que profs, on sait très bien déjà si les lycées vont dire oui ou non, quoi. Donc on va lui dire déjà si c'est une bonne idée ou pas de faire son voeux, quoi. Mais est-ce qu'il peut croire tout le monde ? Est-ce qu'il peut se dire que son prof peut se tromper, et que lui, il sait très bien au fond de lui ? Ah bah lui, il a le droit de se dire que son prof peut se tromper, hein, il fait comme il veut. Mais imagine le gars qui s'est dit qu'au fond de lui, qu'il n'a jamais trop fait beaucoup de choses en première et en terminale, et qu'il se dit que maintenant qu'il a vraiment trouvé sa vocation, et que ça y est, en prépa, il va exploser. Bah ouais, mais s'il n'a pas fait grand-chose en première et terminale, ça dépend. Non, s'il a eu des bonnes notes, ça va, mais s'il n'a pas eu des bonnes notes, les lycées, ils regardent les notes de première et de terminale, justement, donc ça tombe mal. Ça tombe mal. Donc, en fait, pour les histoires de prépa, moi je pense que c'est dès la première qu'il faut le dire aux gamins, que les lycées regardent les notes, tout, ils regardent les notes, pour les trois trimestres de première et pour les deux premiers trimestres de terminale. et ils font leur choix à peu près, je crois, à la fin du deuxième trimestre ou durant le troisième trimestre de terminale, les décisions sont faites, quoi, même avant le bac. Ouais, c'est là, la période d'ouverture des vœux, elle commence dans 15 jours, je crois. Dans 15 jours, ça ouvre. Donc, ça dépend à quelle période de l'année ils demandent. S'ils demandent dès la première, c'est bien. Mais est-ce que, s'ils demandent à la fin de la terminale, après avoir rien foutu au bout de deux ans, moi, personnellement, je lui dirais clairement qu'il ne sera pas pris, quoi, tout simplement. Il peut faire son vœu, mais il ne sera pas pris. Ou dans une petite prépa, peut-être. Ou peut-être dans une petite prépa, voilà, ça c'est possible. Il y a aussi des prépas à école, comment, des écoles d'ingénieurs avec une prépa intégrée, etc. Mais c'est pareil, ils regardent sur dossier, donc si tu n'as rien foutu et que tu n'as eu pendant deux ans et que tu n'as eu que des mauvais commentaires, des mauvaises notes, ce n'est pas la peine. Après, si tu as l'idée d'aller en prépa à la fin de ta terminale, après deux années où tu n'as pas fait grand-chose mais que tu as eu des notes correctes, tu seras peut-être pris quand même, là, je ne sais pas. Ça dépend des lycées. Mais est-ce que dans ton lycée, est-ce que les gens de première savent que les classes préparatoires existent et savent en quoi ça consiste ? Non, en général, ils ne savent pas. Donc c'est de leur propre initiative qu'ils doivent faire leur recherche sur Internet ou d'avoir un entourage qui connaît ça ? Le mieux, c'est quand même que ce soit les profs qui leur disent qu'à partir de maintenant, les notes comptent pour toutes vos décisions post-bac, c'est l'idéal. On te l'a dit ça, toi ? Alors, moi, quand j'étais en première, non. Enfin, je ne me souviens pas. Peut-être qu'on me l'a dit, mais je ne m'en souviens pas. Moi, je suis sûr qu'on ne m'a pas dit. Ouais. Classe préparatoire, je me souviens parce que c'était en terminale, au premier ou deuxième conseil de classe, et j'ai découvert le mot. Genre, je ne savais pas du tout que ça existait. Oui, moi pareil, c'est en terminale que j'ai... C'est de la prof de maths, je crois, qui m'a parlé. C'est prof de physique, tu vois. Ouais. De classe prépa. Et classe prépa, j'ai l'impression que c'est connu, quand même, de la part des élèves, c'est connu. Enfin, il y en a qui connaissent, quoi. Alors, c'est connu, mais si tu regardes... Ils ne savent pas forcément ce que c'est, vraiment. Ouais, parce qu'en général, les choses qui sont connues, c'est des choses qui se font plus ou moins passer à la télé, des reportages, il y en a, hein, sur M6, France 2, et tu vois des trucs, le gars, il pleure de joie parce qu'il a réussi à avoir 5 sur 20. Ouais, franchement. T'as vu ça, sur M6 ? J'ai vu un reportage où le gars, il avait genre 10 sur 20, et tu voyais qu'il commençait à tirer une larme, quoi. Et puis son camarade qui le félicitait, tu vois. C'est que j'envoie... Et je me disais, ouais, super, quoi. Je sais pas, envoyer spécial, un truc intelligent, quoi. Ouais, sans doute. Bon, attends, on va finir ça. Qu'est-ce qu'on mange avec les crêpes, en fait ? Je sais pas, t'as du sucre, du miel, de la confiture. La confiture de châtaigne, ça peut être pas... C'est quoi ? On a été où ? On a été, tu me disais. Ah oui, oui, tu me demandais quel conseil est-ce que je donnerais à quelqu'un qui veut aller en prépa, et j'ai commencé par démolir le mec qui veut aller en prépa. C'est mon premier... En fait, je te disais, le gars qui se réveille... Je te disais, en fait, le gars qui se réveille un peu tard, tu vois. Le mec qui se réveille un peu tard, mais ça va dépendre de ses notes, en fait. S'il est susceptible d'aller en prépa, moi, je commence par lui demander pourquoi il veut y aller, quoi. Ah voilà, parce que c'est ça, la question. Pourquoi se réveiller comme ça, au dernier moment, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ben, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je vais te dire, ce qu'il se passe, c'est quelqu'un qui a des bonnes notes en première terminale, il apprend que les classes prépa arrivent par ses professeurs, qui lui disent, vous avez le profit pour faire prépa, et il se demande s'il doit les écouter ou pas. Mais ce gars-là, potentiellement, il n'a aucune raison d'y aller. On lui dit juste, vu votre profit, c'est-à-dire, son individu considéré comme une somme de notes, d'appréciation, etc., est compatible avec la structure de classe préparatoire. Ah ouais, après, du coup, ça dépend un petit peu de qui lui dit ça, parce que moi, en tant que prof, je ne dirais pas ça à un élève. Donc, il y a peut-être des profs, effectivement, qui peuvent dire ça à un élève. Moi, je commencerais par demander ce qu'il veut faire. Effectivement, s'il dit qu'il veut faire ingénieur en aéronautique ou je ne sais pas quoi, là, évidemment, la classe prépa, c'est complètement adapté. Après, je ne sais pas. S'il veut faire des trucs qui n'ont rien à voir avec les classes prépa, je ne vais pas lui dire d'aller en prépa. Il y a aussi des élèves qui pourraient avoir envie de faire quelque chose qu'on pourrait faire en prépa, mais qu'on pourrait aussi faire à la fac. Dans ce cas-là, ça va dépendre plutôt de la personnalité de l'élève, un peu. Si, par exemple, c'est un élève qui veut faire, je ne sais pas, de la recherche en physique. Je dis ça parce que moi, j'ai fait de la physique, donc je connais. La recherche en physique, effectivement, tu peux faire une prépa parce que tu auras fait de la physique. Tu peux faire aussi la fac. Tu peux faire les deux. Sauf que si tu fais une prépa, après la prépa, tu iras à la fac au lieu d'y être allé dès le début. Ouais. C'est ça l'idée. Et quelle différence tu fais entre l'enseignement de la fac et l'enseignement de la prépa pour quelqu'un qui se demande quel trait de caractère pourrait convenir à l'un ou à l'autre puisque ses profs lui disent de toute façon tu peux faire les deux ? Le trait de caractère... Ou autre facteur. Je pense que déjà pour la prépa, si on doit comparer la prépa et l'université, je pense que la prépa ça demande une capacité de travail plus grande que l'université. Il faut pouvoir donner une quantité de travail plus intense. C'est un peu plus intense. Mais par contre, du côté de l'autonomie, clairement, si t'es quelqu'un qui aime bien être indépendant et qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire, faut pas faire prépa. Si t'es plutôt autonome, il vaut mieux faire une fac. Je pense exactement la même chose, mais tu penses pas que cette idée de capacité de travail est induite par l'objectif que le gars a ? Parce que si le gars, sa passion, c'est de faire pilote ou de faire ingénieur, c'est un peu comme moi quand je fais mes vidéos sur ma chaîne, je vois pas le temps passer. Et toi, ça s'est passé de la même manière. Tu me disais que je faisais tous les exercices possibles et inimaginables, mais en fait, t'aimais trop ça. Donc capacité de travail, moi c'est un mot qui me faisait peur en terminale. Moi j'avais jamais fait grand chose, on me dit il faut une grande capacité de travail, j'étais un peu flippé. T'as raison, c'est pourri en fait comme manière de voir les choses. C'est pas vraiment la capacité de travail. Je pense que c'est une conséquence d'être déterminé à accomplir un but. Ouais, c'est vrai que la capacité de travail elle découle d'autre chose, elle découle d'une volonté. En fait, c'est pas juste une capacité de travail comme ça. Parce que tout le monde l'aurait en fait, mais chacun dans son domaine. Complètement. Il y en a qui sont capables d'un acharnement incroyables dans les jeux vidéo. Je saurais pas te dire du coup un trait de caractère pour la prépa. Si tu veux faire, je dirais que c'est plus un projet professionnel qui va te déterminer si tu veux faire une prépa ou une fac. C'est pas vraiment un trait de caractère. Enfin, quand même faut avoir un esprit de compétition pour la prépa. Un bon esprit de compétition comme tu fais un sport de haut niveau. T'aimes bien te friter. T'aimes bien pouvoir gagner des places et tout. Parce que à la fin ça aide. C'est un concours à la fin quand même. Parce que moi ce que je disais, parce que j'ai eu un commentaire qui a été rapidement effacé mais il y a quelqu'un qui me disait en gros déjà en fac je galère alors en prépa trois petits points. Et moi je dis que c'est pas vraiment la même chose. Ça dépend en fait. En prépa parce que j'ai vraiment une impression c'est qu'en fait on te demandait de marcher dans les pas de personnes extrêmement qualifiées mais qu'effectivement t'avais pas forcément beaucoup de temps pour t'éloigner des sentiers battus. Mais que par contre la qualité qu'on te propose en échange de cette privation de liberté c'est qu'on va t'amener super vite à des endroits trop bien. Et même plus tard tu vas pouvoir revenir sur ce que t'as appris un peu de force et te dire ouais mais en fait le mec il était pas con quoi. Il savait exactement ce qu'il faisait. Quand je relis mes cours de prépa je me dis waouh les gars ils étaient balèzes quoi. Ouais c'est vrai que t'as pas ça à la fac parce que déjà t'as plein de profs. Alors à la fac c'était l'enseignement parcellaire moi qui m'avais gêné. C'est le découpage en modules et j'avais pas un prof pour me faire le lien entre les modules. J'avais un module d'analyse. Alors qu'en prépa c'est un peu la prépa c'est un peu la suite du lycée quoi. Tu sais c'est pas encore t'es pas encore dans la jungle de toutes les sous-disciplines des sous-disciplines. T'as un prof de maths et t'as un prof de physique quoi. C'est tout. T'as pas un prof de mécanique un prof de fluide un prof de chimie un prof de machin. Donc c'est vrai que en fait les profs ils te connaissent pas à la fac quoi. Enfin t'es complètement bah c'est une autonomie quoi. Bah c'est la confrontation un peu au monde qui va peut-être suivre pour les gens quand ils vont travailler ou des choses comme ça. C'est qu'en prépa t'es encore un peu guidé à la manière du lycée finalement à la fac c'est ouais t'es livré à toi t'as ta propre détermination mais si t'as pas la volonté de réussir quelque chose ouais c'est ça bah t'es dans la merde quoi. Ouais en fait y'en a beaucoup qui se retrouvent à la fac juste par à défaut quoi. Par défaut. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un a les capacités de faire classe préparatoire qui est capable d'avoir l'école normative supérieure comme tu l'as eu toi est-ce que pour lui ça peut être un meilleur choix d'aller à la fac qu'aller en prépa ? Bah c'est compliqué parce que tu peux pas savoir avant si t'as les capacités de faire normal chez vous ou pas. Et pour toi quand j'étais au lycée je le savais pas. Tu le savais pas mais maintenant à posteriori alors c'est un exercice de projection qui est peut-être abscond mais qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir fait la fac directement ? Je me suis pas trop posé la question je dois te dire parce que comme j'ai été pris en prépa j'ai pas eu besoin de me poser la question. Ouais tu m'as fait. Tu me demandes quoi en fait ? Est-ce que... Moi je suis toujours parlé de la question on m'a dit j'ai toujours compté sur énormément de chance sur des profs qui m'ont énormément bien orienté on m'a dit fais prépa moi je connaissais pas prépa on m'a dit c'était cool je suis tombé dans une petite prépa où ça s'est très bien passé et tombé pour moi mais quand je suis atterri à l'université je me suis aperçu que j'étais plus fort en maths que les gens qui avaient fait une licence de maths mais que j'aurais été plus fort aussi en physique que les gens qui avaient fait une licence de physique que j'étais plus fort dans plein de domaines et que j'aurais en gros j'aurais été plus fort que les personnes qui avaient fait les disciplines elles-mêmes dans la fac en même temps non mais c'est vrai qu'en prépa la quantique de travail elle est telle que quand tu fais une prépa par exemple MPSI au bout de deux ans au bout de deux ans d'MPSI t'as un meilleur niveau en maths que des l'don maths et t'as un meilleur niveau en physique que des l'don maths en même temps les deux en même temps ouais mais c'est rigolo parce que du coup ces deux approches sont totalement différentes parce qu'à la fac pour te permettre des réorientations on va te faire un module de ci un module de ça très légèrement et en fait en prépa si tu fais prépa de toute façon tu vas pouvoir te réorienter parce que t'en auras tellement fait que t'auras le choix après de te réorienter soit en maths soit en physique soit en plein de trucs en gros t'en as tellement bavé pendant la prépa qu'au final t'as la liberté de choisir derrière mais ta question de tout à l'heure à un moment donné elle s'est posée pour moi quand même une fois que j'étais en prépa tu vois pas avant pas quand j'étais au lycée une fois que j'étais en prépa je me suis dit là à ce moment là que si j'avais pas normal sup je continuerais à la fac parce que moi je veux faire de la physique complètement moi du coup j'ai pas eu de normal sup et j'ai fait la fac toi t'as réussi je me suis dit ça j'avais pas envie de faire une école d'ingénieur ça m'intéressait pas de bosser pour un mec que je connais pas ou je sais pas quoi j'avais pas envie de faire ça donc non moi c'était décidé que si je je m'en foutais un peu en fait du résultat du coup c'est pour ça aussi que ça a marché exactement alors ça c'est un point commun qu'on a énormément c'est que moi j'ai abordé la propa en me disant c'est une formation intellectuelle j'étais content d'avoir des bons profs d'avoir du bon matériel mais alors le résultat et les concours ça me passait vraiment très très loin au dessus et toute cette pression ça a évité beaucoup de déboires au niveau des émotionnels pression pétage de plomb ce qu'on entend souvent chez des gens alors je sais pas une autre question c'est qu'est-ce que tu dirais des gens qui vivent mal leur classe préparatoire est-ce que t'as réussi à identifier des raisons pour lesquelles les personnes pourraient mal vivre leur classe prépa c'est des personnes qui sont mal orientées et qui vont le regretter quasiment instantanément ou presque sûrement je pense que la raison principale pour enfin non j'en vois plusieurs des raisons principales une raison principale c'est de pas aimer les sciences par exemple t'es en prépa science et t'aimes pas les sciences là t'es mal barré mais ça veut dire que tu t'en es pas aperçu au lycée ou ça veut dire que ça veut dire que t'es allé en prépa parce que papa et maman t'ont demandé d'aller en prépa ouais ou autre pas forcément papa et maman ou t'es prof ou n'importe quoi t'as fait juste tes gros résultats mais t'es pas passionné les frères et soeurs ont fait ça ou je sais pas quoi enfin voilà les sciences ça te passionne pas spécialement mais tout le monde a fait ça ou je sais pas il est connu dans ta famille que faire ça c'est bien ou quelque chose comme ça ouais bah voilà tu peux te retrouver là donc là tu le vis mal ouais donc ça correspond à juste ne pas s'écouter soi-même et juste donner la responsabilité aux autres je veux dire pour soi en reformulant mais bon à cet âge là le truc c'est que c'est un peu dur en fait ça dépend du contexte parce que on est tous les deux issus d'une famille où on a le plus haut niveau d'études de toutes les personnes de notre famille donc du coup on a été doté d'une certaine liberté dans notre choix puisqu'on nous faisait confiance au bout d'un moment quand t'es le plus fort t'as la confiance de tes parents et tout ça alors qu'il y a d'autres familles où c'est plutôt la pression mais t'en penses quoi justement un étudiant de première et terminale imagine que on l'a beaucoup poussé il a 15-16 de moyenne mais que quand il a 14 il prend des cours particuliers parce que ses parents lui disent il faudrait quand même remonter si tu vas avoir un dossier pour faire prépa alors le gars il est bon tu vois mais il sait pas vraiment s'il aime vraiment ça s'il a des bons résultats par passion ou juste parce qu'on l'a fait beaucoup travailler quelqu'un qui est un peu perdu est-ce que tu penses que c'est mieux de faire prépa quitte à rater sa prépa parce que c'est pas un drame au pire tu t'aimes rien ou tu lui suggéras autre chose ce genre de personne là parce que ça m'intéresse beaucoup parce que j'en ai des gens comme ça ah ouais là dans tes classes en ce moment deuxième année de prépa l'année dernière j'avais quelqu'un qui me disait bon ben moi je me suis déjà réorienté une, deux là c'est la troisième fois que je me réoriente franchement les écoles de commerce ça me passionne pas beaucoup mais bon dans ma famille voilà je veux dire ils ont tous des situations et donc pour lui c'était une possibilité donc il faisait prépa ECS mais honnêtement il avait pas la passion et ça se voyait en fait qu'il était un peu perdu si je l'avais si je l'avais dans mon cours je lui dirais bah on fait autre chose parce qu'il va passer une vie à faire ça parce que tu vois moi je lui ai dit mais ça avait l'air de le ça avait l'air de le choquer un peu mais j'avais remarqué que ce gars là il était excellent en programmation il était très bon tu vois on a un logiciel informatique qui s'appelle SciLab et le gars tu voyais qu'il avait des facilités claires pour ça et en fait je me dis mais il aurait pu devenir développeur informatique n'importe quoi mais en fait il est en train de se persuader il est en train de suivre ce qu'on lui dit de faire et clairement il n'est pas heureux tu vois ouais parce que ça a plus de prestige tu vois la préparation ouais ouais mais ce qu'il y a c'est que là c'est un problème de comment dire de pression sociale je sais pas comment on peut appeler ça le pouvoir du prof il est limité tu peux toujours lui donner des conseils tu peux toujours lui dire bah fais autre chose puisque là c'est pas ça que tu veux faire et que ça sert à rien de passer une vie à faire ce qu'on veut pas faire mais t'es juste un prof quoi t'es pas ses parents t'es pas tu peux pas ouais tu peux tu peux peut-être lui donner un conseil mais c'est tout ce que tu peux faire quoi je trouve ça étrange parce que moi à mon époque la promesse de mes parents c'était grosso modo fais des études tu auras un bon boulot et tu seras bien payé et en fait les gens commencent à se rendre compte un peu maintenant la nouvelle génération que c'est de moins en moins vrai et du coup pour moi il devrait être de plus en plus alerte de plus en plus méfiant quant aux considérations de faire des grosses études et t'auras une énorme carrière parce que quand je regarde tous les gens de mon âge ils me disent tu vois on était une bande de 5 potes il y en a un qui a fait dans le bâtiment c'est lui qui a une maison aujourd'hui tu vois parce qu'il fait des thunes de ouf alors que nous finalement on galère avec nos emplois de cadre etc mais on gagne pas du tout de notre vie et en plus le pire c'est que lui il fait ce qu'il aime et pas nous m'excuse moi ça va ouais je parlais pas de toi en général tu vois ah ok mais il y a un ami de ma soeur par exemple qui avait fait des études de psychologie un master de psychologie et finalement ce qu'il s'est aperçu c'est qu'il aimait bien les enfants tu vois et du coup il s'est reconvesti maintenant il est instituteur tu vois mais il était parti dans des trucs de psychologie pour faire du consulting pour des boîtes de management etc et il voyait bien qu'il aimait pas du tout ce qu'il faisait mais ses parents lui disaient bah c'est bien t'as la capacité de faire un master tu vois c'est le bah c'est vrai que notre génération Pauline c'était pareil il fallait qu'on fasse des études parce que comme ça on aurait un boulot mais ça vient aussi beaucoup de gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études ce genre de réflexion ah c'est très vrai parce que là je tu vois nous on vient pas non plus d'un milieu où les gens ont fait des études donc il voit bien que les gens qui ont fait des études ils galèrent moins dans la vie ils le voient ça c'est pour ça qu'ils disent ça mais ça c'est une analyse quantitative dans genre statistiquement les gens qui ont fait des études gagnent plus d'argent mais il n'y a pas l'analyse quantitative sur le caractère d'être heureux et libre à toi de te considérer comme part de statistiques bah oui mais bon l'herbe est toujours plus verte chez le voisin c'est rigolo c'est très très vrai même pour nos parents quoi parce qu'il y a un youtubeur qui fait de la musculation Efkan Kurnas qui est issu d'une famille de turcs où ils en ont vraiment chié et il explique que son père il voulait absolument qu'il soit qu'il fasse je sais plus quoi dans le droit mais un gros truc et lui ce qui le passionnait c'était d'être acteur il voulait faire Rambo et c'était son truc et son père lui disait c'est pas du tout ça tu feras avocat ou chef de je sais pas quoi et c'est rigolo parce que du coup il a réussi à faire son truc alors non justement lui ça s'est passé différemment c'est à dire que lui il a commencé à faire ce que son père lui disait jusqu'au moment où en fait suite à une histoire de couple où ça a mal tourné grosso modo il sortait avec quelqu'un qui l'a trompé et en fait tout a dégringolé dans sa tête comme un stimulus suffisamment fort pour arriver à tout déconstruire et il s'est dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire de ta vie il a écrit à son père il lui a dit j'arrête mes études et je vais faire ce que j'aime dans la vie et aujourd'hui finalement il arrive à en vivre de son activité sur Youtube etc il fait son truc tu vois mais statistiquement c'était pas gagné je veux dire la probabilité qu'il réussisse était très faible mais cette notion probabilité qu'il réussisse c'est un modèle mathématique qu'on applique pour étudier le grand nombre mais que lui s'il est persuadé qu'il va réussir dans son truc il est libre de se considérer comme hors de cet échantillon statistique parce qu'il est sa personne avec ses rêves et la conviction qu'il peut réussir et que les statistiques n'ont de sens que pour l'observateur extérieur qui regarde un échantillon de personnes dans la statistique des gens qui ont réussi dans tel ou tel domaine c'est pas corrélé avec la statistique de ceux qui ont eu la volonté de réussir dans tel ou tel domaine parce que c'est un paramètre qu'on peut pas du moins qui est très difficile à prendre en compte en fait finalement bah oui parce que c'est marrant il y a des gens qui vont me dire moi j'aime bien ça mais par exemple dans mon boulot il y a beaucoup de chômage je réponds libre à toi de te considérer comme part de cette statistique de cet échantillon là mais tu peux pas avoir le lien causal qui a fait que toi que certaines personnes étaient au chômage et pas d'autres ça se trouve c'est juste que enfin ça se trouve c'est pas du tout lié au boulot lui-même tu vois ça se trouve c'est juste qu'ils sont mauvais enfin je sais pas du tout en fait et c'est très difficile parce qu'aujourd'hui quand tu regardes les étudiants qu'ils soient au collège ou qu'ils soient au lycée ils grandissent avec des indicators numériques permanents ils grandissent avec la note ils grandissent avec des mentions avec des quantifications de leur capacité en gros et du coup je trouve qu'ils ont tendance à se mesurer moi j'ai envie de voir une école j'ai envie de voir top 3 top 5 mais ils savent pas ce que ça veut dire en fait il n'y a plus que le chiffre plus que le squelette mathématique de la réalité qui contient enfin du réel qui contient beaucoup plus que les mathématiques nous on était déjà vachement là-dedans enfin le système scolaire il a toujours été depuis qu'on est né au moins il est comme ça on a des notes on est évalué mais ce qui me parait enfin ce qui me fait bizarre c'est que les jeunes d'aujourd'hui soient autant hypnotisés par ce genre de choses alors que pourtant ils voient bien que ça a de moins en moins de sens tu crois que tu crois que c'était pas la même chose pour nous ? si mais en fait plus on remonte dans le temps plus il y avait une corrélation entre faire des autres études et avoir un bon salaire une bonne situation parce que peut-être que ça marchait mieux avant enfin moi mon père il me parle tout le temps il me parle encore des 30 Glorieuses tu vois c'est vraiment la belle époque où tu te disais bah voilà t'es qualifié t'as tout de suite un boulot il y a le plein emploi tu vois et en fait c'est la rémanence de ce truc là qui commence à arriver qui commence vraiment à se dire on commence à comprendre aujourd'hui génération après génération que clairement c'est plus valable du tout mais moi j'ai l'impression que ce que mes parents m'ont transmis c'était ça et que maintenant ce que je vais transmettre à mes enfants c'est plus du tout ça tu vois qu'on est la génération de transition tu vois que moi c'est compliqué ça est-ce qu'on est une génération de transition je sais pas je me demande s'il n'y a pas que des générations de transition bien sûr mais pour le problème dont on est en train de parler tu vois que par exemple je suis prof mais en même temps je développe une activité sur internet alors qu'à l'époque peut-être que ça aurait été plus exotique plus bizarre que maintenant j'envisage pas je sais pas si t'envisages de faire toute ta carrière dans l'éducation nationale mais moi c'est plus du tout le cas forcément non voilà t'as tout de suite l'idée de liberté alors qu'avant quand on entend ta grand-mère par exemple elle va me parler d'avoir une bonne situation mais pour elle c'est la vitame étername c'est t'es prof et toute ta vie tu seras prof et tu seras respectant en tant que prof le village te connaîtra en tant que prof normal moi je dis mais ça se trouve dans 5 ans je travaille plus dans mon déplacement mais ça ta grand-mère elle peut même pas concevoir mes parents peuvent concevoir comme ça d'original et toi tu peux conserver soi comme quelque chose de normal ouais bah oui parce que ça se déconstruit juste au bout d'un moment tu classes quoi on peut se lasser on a le droit si on peut faire autre chose c'est bien après dire ça ça peut on peut avoir l'air d'enfant gâté quand on se dit ça quand on se dit moi j'arrête ce boulot parce que je suis lassé c'est sûr que c'est déjà une chance d'avoir un boulot mais enfin de pouvoir manger ça c'est certain mais je me dis que c'est aussi accepter de prendre le risque de vouloir vivre sa vie comme on l'entend alors qu'avant il y avait vraiment la sécurité je me dis dans des périodes d'après-guerre où pour nos parents ça n'a pas forcément été facile tous les jours de pouvoir faire manger des gens etc forcément eux ils ont à l'esprit bah t'as une situation tu la gardes tout le temps et nous effectivement on va dire bah tiens j'ai un boulot de prof ou je travaille un nombre réduit d'heures sur mon lieu de travail etc et je suis pas content je fais autre chose mais je me demande si on peut pas prendre le truc de l'autre côté de dire que ces gens là ont le courage de se dire je suis prêt à abandonner cette situation là pour vivre ma vie pleinement c'est comme ça que c'est comme ça que je le vois c'est comme ça que je me justifie à moi-même de pouvoir le faire d'ailleurs enfin non je me justifie même pas à moi-même de pouvoir le faire j'ai rien à justifier quoi si ça me saoule ça me saoule quoi je fais autre chose après mais ça je pense que c'est une spécificité je disais ça cette histoire d'enfant gâté je disais ça peut-être vis-à-vis de ouais de gens qui pourraient penser un petit peu à l'ancienne quoi non mais t'as raison enfin de toute façon cette objection je l'ai en tête c'est évident que ça peut les gens peuvent l'entendre comme ça mais ouais je pense qu'il faut être exigeant sur ce qu'on fait de sa vie quoi non mais c'est très vrai mais c'est marrant parce que cette réflexion je la retrouve chez des gens qui ont 25 ans 30 ans tu vois des gens qui ont vécu leur désillusion tu vois mais au lycée en fait j'ai l'impression qu'ils restent encore ils ont tout le temps poussé en fait c'est facile de toute façon c'est très bien t'es au collège après tu rentres en seconde générale après tu rentres en première et terminale scientifique après tu fais tes classes préparatoires après il y en a même qui font des écoles d'ingénieurs des écoles de commerce et là désillusion ils ont leur premier boulot ils se disent ben finalement c'était pas du tout ça que je voulais faire ça craque mais trop tard quoi mais pas forcément trop tard parce qu'en fait tu peux dire que le développement intellectuel qu'ils ont eu jusqu'à ce moment là oui c'est pas trop tard de toute façon en fait il est jamais trop tard c'est juste une question de perception de ça et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure est-ce que t'aurais voulu faire la fac ou n'importe quoi si je me dis de toute façon que t'es raté pas raté ou n'importe quoi si tu t'écoutes si tu fais ce que tu veux si t'es déterminé à vivre ta vie il n'y a jamais de problème en fait ouais c'est ça moi c'était clair pour moi je voulais faire de la physique quoi quand j'étais en prépa je savais que moi je voulais faire de la physique donc là c'était clair normal sub en fait je pensais même pas que j'aurais une normale sub j'en savais rien j'en avais aucune idée je savais que c'était pas impossible parce que j'avais compris que j'étais pas mauvais quand même je savais que c'était pas possible tu as compris quand en fait que ça allait être possible d'un point de vue tant pour la première année deuxième année c'est quand le c'est aux réunions en MPS si là en première année de prépa il y avait des réunions je sais pas après le premier ou le deuxième trimestre j'en sais je sais plus une petite réunion avec le avec les profs les profs quoi de la classe mais individuellement tu vois à chaque élève un parrain ouais où là clairement les profs m'ont dit que si j'avais le niveau pour faire polytechnique ou des trucs comme ça quoi donc là j'ai compris que je pouvais faire quelque chose quoi mais avant ça j'avais pas compris tu vois ça me suffisait pas d'avoir des bonnes notes j'avais des bonnes notes déjà en prépa ce qui est pas évident déjà mais je savais pas que j'avais ce niveau là moi j'en avais aucune idée et quand ils te l'ont dit tu l'as cru tout de suite ou t'as mis du temps pour encaisser ou non ça va je sais plus je t'avoue je sais plus c'est vrai parce que c'est très important dans le sens où je me demande si du coup tu l'as accepté vraiment en ayant confiance totale et du coup t'as eu beaucoup de confiance en toi d'un seul coup peut-être pas d'un seul coup je me rappelle plus le temps que ça a pris sûrement pas dans la seconde cas suivi j'ai dû être un petit peu étonné quand même mais est-ce que du coup ça t'a poussé à travailler plus par exemple ouais ça m'a motivé ça ça m'a motivé donc quand on t'a dit en fait ce que t'essayes de faire depuis le début en fait ça va peut-être marcher tu t'es dit ah là c'est bon on y va et du coup moi par contre quand je suis rentré en deuxième année je me suis dit je vais le faire en deux ans ah oui parce que t'as fait 5 demi du coup ouais et t'avais déjà cet objectif très fixé ouais je me suis dit je vais le faire en deux ans ah c'est très drôle alors du coup qu'est-ce que ça a changé pour ta deuxième année de faire ça en deux ans enfin et bien en fait pour ma première année je voyais que en fait je me suis dit je vais le faire en deux ans mais au bout de quelques semaines de cours ok parce que je voyais que le rythme était encore plus bourrin qu'en première année trop élevé pour toi ouais c'était super bourrin MP étoile ou ouais ok c'était une MP étoile et du coup moi si tu veux quand j'étais en cours je pouvais noter le cours mais je comprenais rien quoi je comprenais rien j'écrivais le cours et je suivais enfin voilà alors ça ça va choquer mes élèves tu peux détailler un peu parce que moi j'explique aussi qu'en cours je comprenais absolument rien à ce qui se passait mais on me regarde avec des jurons parce que t'es quand même le prof de maths alors t'es censé tout comprendre du premier coup qu'est-ce que tu dirais là-dessus bah moi c'est juste que ça allait trop vite quoi du coup je pense que c'est impossible de pouvoir écrire son cours complètement et de pouvoir tout comprendre du premier coup toutes les démonstrations etc que tu vois pour la première fois c'est juste inhumain de comprendre ça pour en une heure quoi en une heure de cours c'est rassurant mais est-ce que tu penses qu'il y a des moyens en tant que professeur de changer les modalités d'enseignement de telle manière que ça soit possible par exemple bah oui aller plus lentement mais ce qu'il y a c'est que le programme ne le permet pas alors ça aller plus lentement ça en est une mais par exemple distribuer des polycopiers t'en penses quoi ce genre de choses ayant été étudiant j'ai eu des polycopiers je les ai jamais lus ouais bah moi j'ai fait la même expérience mais donc les polycopiers j'en donne jamais à cause de ça parce que moi je sais que je les lisais pas et la raison c'est parce que c'est pas écrit de ta main ou parce que leur parce que c'est trop c'est trop c'est trop chiant quoi parce qu'il y a plus j'ai pas de raison je trouvais ça chiant quoi et donc du coup tu disais non mais c'est pratique le polycopier pour le prof il a juste à le distribuer mais bah faut quand même qu'il le tape avant c'est pas rien enfin à moins qu'il le qu'il le pompe autre part mais normalement normalement il l'a tapé lui-même il l'a tapé une bonne fois pour toutes pour ses 40 années à venir pour ses 40 années non il peut encore les changer mais bon ouais j'ai pas eu trop de polycopiers en fait étant étudiant j'en ai pas eu beaucoup et les seuls polycopiers que j'ai eu c'était bah c'est pas des cours qui m'ont passionné de base donc je les ai pas vraiment lus quoi mais c'est marrant parce que du coup on peut toujours se demander où est la causalité est-ce que les profs passionnés ne font pas de polycopiers et en fait est-ce que c'est que les profs qui sont pas très passionnés qui font des polycopiers justement pour se débarrasser de quelque chose enfin moi je sais que je lâcherai jamais ma craie me retrouver pariolis de toutes les couleurs après avoir vraiment improvisé non non je pense qu'il peut y avoir un profs passionné qui fait un polycopier ça c'est possible mais il faut que ça soit adapté à un public quoi parce que par exemple toi tu fais des maths je veux dire tu veux faire un cours je sais pas en terminale sur les intégrales en finant un polycopier ouais bah l'élève qui a jamais écrit de sa main un espèce de S allongé machin il a juste vu sur un polycopier comment veux-tu qu'il puisse l'écrire dans une copie quoi donc tu veux dire qu'il y a une part de l'intelligence des mathématiques qui est dans la dans l'écriture elle-même ouais ça ça méthode bien moi je pense moi j'y crois aussi en fait je crois que dans la dans la langue dans la façon de dire les mathématiques il y a quelque chose mais aussi dans l'écriture il y a déjà beaucoup de choses en fait qui sont déjà contenues ouais en fait de recopier de sa main quelque chose oui je pense c'est plus facile de le réécrire déjà après si c'est la première fois que tu l'écris c'est beaucoup plus dur donc pour reprendre le fil tu disais que du coup t'avais pris ton truc pour faire en deux ans l'ENS ah oui oui ah oui c'est oui au bout de au bout de quelques semaines j'ai compris que ça allait trop vite ça allait trop vite quoi je le ferais en deux ans quoi et du coup ma première année j'ai fait bah j'apprends bien mes cours mes démonstrations tout ça quoi et deuxième année bah je connaissais bien tous mes cours et quand je suis arrivé j'avais pas besoin de renoter les cours pendant les cours et tu pouvais vraiment écouter cette fois je pouvais vraiment très bien écouter et je pouvais et du coup j'ai fait j'ai fait beaucoup beaucoup d'exercices quoi soit en maths ou en physique tu posais des questions en cours ? euh c'est oui ça arrivait mais plutôt en 5 demi ouais du coup en deuxième année une fois que tu pouvais écouter parce qu'en 3 demi tu notes t'as pas le temps ah ouais je notais et je comprenais rien donc et beaucoup d'exercices du coup quand tu parles d'exercices est-ce que tu parles d'anal ou est-ce que tu parles d'exercices des questions que tu te posais toi-même tu voulais y répondre bah ça peut être un peu de tout en fait souvent là entraîne l'autre tu fais un exo ça te fait poser tu te poses des questions sur un truc enfin voilà je faisais beaucoup d'exos ouais qui venaient des annales surtout que c'est ce qui est bien quand t'es 5 demi c'est que t'as déjà fait le programme donc tu peux faire vraiment des exos d'annales dès le début de l'année ça c'est chouette alors que quand t'es 3 demi bah faut que t'attende mars avril mai ouais c'est beaucoup plus compliqué bon après en MPS IMP il y a toujours cette histoire de malus mais est-ce que est-ce qu'il y avait toujours les malus pour l'ENS ou oui il y avait ouais il y avait un malus mais je sais plus si pour l'ENS il y en avait un il y en a un pour les écoles d'ingé je m'en rappelle plus ouais peut-être qu'il y en a un mais c'est pas de toute façon ça est largement compensé quoi largement compensé par le fait que tu fais une année de plus ouais dis-toi que moi ce qui est assez hallucinant en classe préparatoire OCS c'est qu'il n'y a pas de malus on va faire ça à cuber en fait quand tu fais une troisième année et en fait l'idée sous la sens c'est que du coup comme les programmes changent en français dans les langues les choses comme ça ils n'auront pas forcément un avantage certain mais en fait ce qui se passe c'est qu'en mathématiques qui comptent pour un tiers des coefficients ils ont vraiment un avantage incroyable et du coup moi je dis souvent aux élèves qu'ils peuvent cuber et tout mais c'est marrant parce qu'il y a peu de personnes qui vont aborder la chose comme toi en se disant je vais le faire en deux ans alors que pourtant ils auraient vraiment une possibilité d'accéder à des écoles beaucoup plus grosses mais souvent ils peuvent être cramés par exemple au bout de deux ans t'avais pas peur ça d'être complètement cramé au bout de deux ans de dire capacité de travail non parce que ça me plaisait quoi ce que je faisais en fait si tu veux pendant la prépa moi j'ai jamais eu l'impression de travailler pour moi la prépa c'était tranquille pour moi c'était les vacances c'était le bonheur mais c'est marrant parce que moi j'ai pas du tout eu l'impression de galérer ou je sais pas quoi c'est vrai que c'est souvent ça l'image qu'on a de la prépa mais moi j'ai pris mon pied j'étais tranquille j'étais dans mon milieu quoi mais alors la question que je me pose c'est est-ce que tu t'es le sucre est-ce que tu t'es pas retrouvé à certains moments avec trop de demandes de travail avec un DM à rendre une colle le lendemain ou t'arrivais toujours à encaisser le choc ouais je suis arrivé toujours à encaisser mais par des ruches de filou ou par la pure capacité de travail brute en disant que t'étais tellement un bourrin que t'arrivais à tout faire peut-être que j'étais suffisamment bien organisé aussi parce que ça ça joue énormément ouais moi j'étais assez organisé pour faire l'impasse sur certaines colles de physique par exemple tu vois ouais non j'ai ouais je faisais l'impasse sur certaines matières je sais pas si c'est très important parce que ouais je faisais l'impasse par exemple sur le français tu vois j'ai complètement fait l'impasse sur le français je sais même plus si ouais j'ai dû lire les bouquins mais et en langue aussi en langue j'ai fait l'impasse aussi ouais c'est ça les langues bah déjà j'étais inscrit en LV2 allemand j'y allais pas je crois que j'y suis allé en première année quand j'étais en première année j'y allais pas en deuxième année en allemand en LV1 c'était anglais bon j'y allais parce que fallait y aller mais bon c'était vraiment tranquille je faisais pas le travail à la maison s'il y avait une colle d'anglais j'allais pas bosser au talent quoi ouais j'allais pas bosser c'est très bon pour ça et au concours tu peux choisir tu sais tes langues ouais vas-y moi j'adore cette anecdote là alors attends j'avais pris quand même LV1 tout le temps en anglais faut pas faut pas non plus abuser et j'avais pris LV2 allemand au mine et à centrale quand j'étais en 5 demi ouais et à l'X j'avais pris espagnol et à l'ENS italien en LV mais à l'ENS c'était que à l'écrit il n'y avait pas d'oral du coup tu t'en veux dire avec quelles notes et bah moi ma LV2 de base depuis que je suis en 6ème c'est l'allemand ouais et alors je me rappelle plus de toutes mes notes en 3 demi 5 demi et tout je confonds peut-être des trucs je sais plus je sais qu'à centrale en allemand j'ai eu je crois 1 1 sur 20 et au mine j'ai dû avoir 4 quelque chose comme ça 4 sur 1 ou l'inverse enfin bon donc l'enseignement de l'allemand a payé bien fort ouais bien fort ça fait plaisir espagnol polytechnique j'ai séché je suis pas allé c'était facultatif c'était que des points bonus tout simplement je me suis dit je vais pas me ridiculiser par la bambard je vais pas y aller comme j'ai fait à centrale ou peut-être que ça va me faire des points négaux je sais pas quoi donc non pour pas faire mauvaise impression non ouais et en italien alors c'était que de l'écrit en italien à l'ENS j'ai eu 11 oh incroyable j'ai jamais fait d'italien de ma vie j'ai jamais lu un texte en italien mais il y avait une traduction et celle-là je pense qu'elle a compté pour beaucoup parce qu'à côté de ça il y avait un je crois une expression écrite à faire ou je sais pas quoi mais qui était sur moins de points c'est peut-être 15 points et 5 points tu vois ah ouais quand même et du coup c'est sur la traduction que j'ai poutré voilà quoi c'est QFD qu'est-ce que tu fais en cours toi qu'est-ce que tu fais en cours d'allemand d'ailleurs en collège-lycée collège-lycée ? non j'étais pas trop dans les premiers de la classe en allemand mais t'étais intéressé par les thèmes qui étaient proposés je suivais quand même ouais ça va enfin j'ai plus trop de souvenirs mais il me semble que ça allait je me rappelle très bien qu'au lycée j'ai appris toutes les déclinaisons par cœur ce qui t'a servi au concours comme on l'a vu ce qui m'a vachement bien servi parce que les allemands en plus quand tu te trompes de déclinaison ils s'en foutent ils comprennent ça c'est quelque chose qu'on s'aperçoit après voilà un décalage c'est ça c'est le décalage entre l'esprit d'un étudiant où il va se faire sanctionner en rouge et gratifier des points négatifs pour un verbe irrégulier mal conjugué et en fait toi tu vas dans le pays et tu dis mais en fait c'est pas grave parce que t'es compris c'est deux mondes complètement différents le monde de la théorie le monde de la pratique ça c'est dommage alors du coup est-ce que c'est une perte de temps je sais pas pour un élève qui veut faire des classes préparatoires scientifiques franchement je sais pas pour un élève qui veut faire une classe prépa scientifique est-ce qu'il faut aller en cours de langue ou disons investir du temps sérieusement dessus est-ce que tu recommanderais ça moi je recommanderais pas ça parce que t'as du temps à investir sur des trucs qui ont des coefs beaucoup plus importants donc c'est juste d'être pragmatique et de faire preuve de cette capacité de faire des calculs pour se dire que certaines matières sont moins rentables que d'autres bah en prépa vu que le but d'après passer un concours exactement maintenant dans ton développement personnel peut-être qu'apprendre une langue ça peut être important pour toi à un moment donné et que plus tard tu investiras d'autres moyens pour accomplir cet objectif là mais c'est vrai que quand on est en prépa on vise quand même un concours ou alors tu vises le développement intellectuel imagine que quelqu'un tu veux aller à la fac par exemple imagine moi moi je savais très bien que l'ENS c'était pas possible parce que j'ai appris l'existence de l'ENS je crois en deuxième année tu vois moi j'étais vraiment aux fraises tout le temps et du coup j'aurais pu peut-être faire des à côté tu vois mais il faut être déterminé en fait c'est ça je pense que c'est quelque chose qui est revenu pas mal dans la discussion c'est que si tu sais très bien ce que tu veux faire je pense que si t'as pas eu de problème à faire d'impasse en physique en anglais pardon j'ai pas fait d'impasse en physique non heureusement pas mais si t'as pas fait d'impasse enfin si t'as fait des impasses en allemand parce que tu savais de toute façon que toi tu voulais faire de la physique de toute façon en fait donc t'as pas de problème à faire d'impasse sur des choses qui sont pas importantes pour toi oui c'est vrai j'ai pas fait de calcul non plus sur les coefs et tout c'est vrai que là je parle de coefs mais je pense que tu as fait de calcul là-dessus même si même si t'en fais peut-être sans le savoir tu l'as pas fait consciemment je pense que mais inconsciemment tu peux expliquer pas mal de choses à posteriori des choses qui qui te paraissent naturelles si tu réussis en maths et en physique surtout aux ENS où là c'est vraiment les coefs du français et des langues sont réduits quoi encore plus que dans les écoles d'ingé là bah tu sais que c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut travailler quoi et t'as des t'as des des échos de tes anciens camarades de classe en prépa tu sais ce qu'ils sont devenus ou pas du tout ouais alors il y en a un par exemple il est informaticien il a fait une école d'ingénieur en informatique il travaille dans une boîte de type start-up je pense ou qui a changé de forme il gagne bien sa vie c'est une boîte qui fait qui a un lien avec la musique il gagne bien sa vie il y en a alors il y en a plein d'autres il y en a un autre je sais qu'il est allé vers le poker il a fait pareil il a fait normal dessus puis ensuite il est allé vers le poker professionnel il en a vécu et après je ne sais pas ce qu'il est devenu il faut que je lui demande il y en a aussi certains je sais où ils sont allés mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus après je sais qu'il y en a qui sont allés à Polytechnique à Normale Sup à Centrale Lyon aux mines il y a eu pas mal de jolis résultats l'année où j'avais l'année de ma promo c'est marrant parce que moi aussi j'ai des résultats comme ça mais j'en ai rencontré quelques-uns il y en a qui me disaient moi j'ai fait mon école d'ingénieur et puis au final dans mon boulot je me retrouve à essayer de vendre des nanotechnologies à faire plutôt du marketing des choses comme ça et en fait ça me plaît pas du tout ceux avec qui j'ai encore le contact ils sont restés un petit peu dans le truc qu'ils aiment c'est à dire par exemple je te parle de cet informaticien lui il fait un truc dans la musique lui il adore la musique c'est marrant parce que finalement il est retourné vers ses passions ses vraies passions de base au-delà des classes préparatoires est-ce que c'est intéressant quand on cherche une école de voir laquelle va pouvoir être en adéquation avec ses passions ou c'est plutôt plus tard dans le boulot ou tu penses que de toute façon c'est tout le temps adaptable je sais pas si c'est tout le temps adaptable mais je pense que c'est souvent adaptable typiquement quand tu fais de l'informatique ça doit être souvent adaptable quand tu fais de la pétrochimie un peu moins de toute façon je pense qu'il y a toujours moyen de faire ce que tu voulais à la base après j'espère que cette émission t'a plu je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine j'espère que cette émission de la pétrochimie